L'eau, c'est la vie Elle est indispensable à la vie de tout être vivant Cependant, l'eau de qualité est rare et souvent insuffisante C'est le cas de la ville de Boutembo La ville de Boutembo est située à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu Perchée à 1747 mètres d'altitude La ville de Boutembo connaît un climat équatorial tempéré par les montagnes Sa pluviosité s'étend sur toute l'année Par rapport aux changements climatiques globales on enregistre des perturbations climatiques traduites par des saisons sèches prolongées et bien marquées A travers la ville, on trouve quelques arbres d'hécaliptis des cyprès et des bananiers Actuellement, la démographie de cette ville est estimée à plus ou moins 600 000 habitants pour une superficie de 190 km² La ville de Boutembo présente une potentialité en eau qui y est répartie d'une manière inéquitable En effet, il y a des quartiers qui sont privilégiés et d'autres qui connaissent des carences inquiétantes D'après un ressassement effectué par le Consortium d'agriculture urbaine de Boutembo, KIB La ville de Boutembo compte environ 328 sources dont la quasi-totalité est constituée d'une nappe aquifère superficielle En conséquence, les sources tarissent à la moindre installation d'une saison sèche Compte tenu de sa localisation géographique Chaque ménage consomme l'eau qui lui est disponible L'eau des rivières est abondante Elle coule continuellement On y accède sans procession Mais elle est trouble et la pollution est certaine Car elle parcourt des quartiers qui s'en servent comme poubelle pour l'évacuation de toutes sortes de déchets L'eau stagnante est consommée sans scrupule tout le temps Car elle est l'unique solution pour s'approvisionner à nos potables ou pas L'essentiel est d'en avoir Elle est recueillie dans les ravins profonds L'eau des puits est disponible uniquement dans les vallées Très souvent, ces puits sont aménagés non loin des toilettes Ces puits ne sont pas profonds Cette eau peut être trouble ou claire Quand elle est claire, on s'en sert automatiquement comme eau de boisson Située à proximité d'une toilette D'un trou à ordures D'une étable, la pollution microbiologique est certaine Beaucoup de riverains accusent différentes maladies d'origine hydrique Notamment la fièvre typhoïde Les verminoses L'amibiase Et les maladies de la peau Quand il pleut Cet eau devient trouble Plusieurs personnes sont malades A l'hôpital, les examens révèlent que tous souffrent de fièvres typhoïdes Ainsi, nous devons nous unir pour aménager cette source Pour qu'elle devienne propre Quand je suis allée vérifier à l'hôpital J'ai constaté que tous souffraient d'une même maladie C'est-à-dire la fièvre typhoïde Les médecins nous ont confirmé que c'est l'eau de source qui est à l'origine Chaque ménage enregistre au moins trois malades dans cette cellule Vukouma Nous souffrons à cause de l'eau Nous n'avons pas de l'eau dans notre quartier Tous nos efforts fournis pour aménager une source ont toujours échoué On puise de l'eau très loin Nombreux sont ceux qui se contentent de l'eau des rivières Aidez-nous, nous souffrons de fièvres typhoïdes L'eau c'est vraiment une catastrophe La population souffre beaucoup à cause du manque d'eau Il n'y a pas d'eau potable Vous voyez, même là où se révitait la population C'est juste une rigole Maintenant, au poste de santé, nous recevons beaucoup de cas d'enfants Qui souffrent de maladies hydriques, notamment la diarrhée, la fièvre typhoïde Même avec quelqu'un de poliomyélite, ça se voit ici Nous faisons la lessive, nous buvons, faisons la cuisson avec ce taux Nous savons que ce taux est impropre, mais nous n'avons pas d'autre choix Cela nous pousse à puiser dans ce ravin Surtout, nous les femmes, nous souffrons Les enfants ne faut que se gratter Les femmes enceintes en souffrent plus Et les nouveaux nés L'eau des sources appréciée du point de vue de sa présentation macroscopique est rare On ne la trouve pas partout C'est ainsi que les ménagères parcourent de longues distances pour y accéder D'autre part, pour accéder au robinet, il faut patienter beaucoup de temps Parce que devant soi, on a une longue file de bidon Après l'école, les enfants vont passer tout leur temps à la source Sacrifiant ainsi le temps de faire leur devoir à domicile Nous souhaitons que le KIB puisse étendre le réseau En récupérant le trop-plein pour que d'autres personnes puissent en profiter Cependant, malgré toutes ses potentialités en ressources hydriques à travers la ville de Boutembo La quantité accessible et salubre est insuffisante Univers Sud Liège Au travers de l'ONG locale KUB Avec le financement belge Et grâce à vos dons particuliers A financer et aménager six sources Deux addictions Et un prix moderne Grande est notre joie de vous accueillir au quartier Vungi Celui-le-Mulekia Plus précisément ici à la source Mulekia Pour cette visite de courtoisie que vous avez bien voulu nous réserver Depuis la remise officielle de la source André-les-Mais de la population Nous, le comité source, avons le plaisir de rendre nos gratitudes à la coordination du KIB Pour les efforts combien louables qu'elle ne cesse pas le suivi Et les formations réguliers afin de veiller à la santé de la population C'est à ce cadre qu'elle a brûlé du désir d'apprendre à cette population la consommation du chlore qui purifie l'eau Et à donner la proximité de la population La maintenance de l'ouvrage devient de plus en plus difficile Suite à l'ingrédulité de certains gens qui viennent puiser frauduleusement de l'eau Et ne tenant pas, certes, compte de sa cloration C'est ainsi que nous vous supplions de bien vouloir nous aider Encore à construire une maison nette qui abritera nos vannes et robinets Espérant que nos cris d'alarme seront suivis avec activité Nous vous prions de recevoir nos salutations les plus distinguées et les meilleures Les bénéficiaires de ces ouvrages sont évalués à 6% de la population globale de la ville La quantité de cette eau s'est aussi améliorée depuis cette année 2009 Par la mise en place d'un système de chloration au bidon Cette œuvre grandiose a contribué à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population Cependant, il reste beaucoup à faire Les besoins sont encore immenses Néanmoins, on assiste à des initiatives locales Par exemple, la mise en place d'une source aménagée par une personne sensibilisée aux problèmes Très motivée, mais avec des moyens financiers très limités Grâce à l'action OMD 2015 et votre soutien Nous avons déjà acheté une pompe à eau Qui va alimenter un quartier qui était en souffrance depuis plusieurs décennies Nous disons vraiment merci pour la maison Kaïdé qui nous a soutenu vraiment Et surtout pour nos bailleurs, plus particulièrement sur la maman Vraiment merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous La vallée ici, la vallée de Boutes était pleine de puits qui sont impropres Mais avec votre financement, nous avons quand même de l'eau propre Et notre réglé était qu'on n'avait plus d'eau La population avait vraiment besoin de l'eau Mais à cause de la panne de la pomme, il y avait carence d'eau Aujourd'hui, vraiment, vous avez réparé la pomme Nous espérons que nous aurons de l'eau de très bonne qualité Et c'est pour cela que vraiment nous vous remercions Que Dieu continue à vous soutenir, qu'il vous donne longue vie Nous avons remercié à l'eau de ce qui nous a donné Nous étions combattés de traîner à côté des rivières pour chercher des l'eau Mais aujourd'hui, nous avons des l'eau à côté de notre école Vive l'Université, vive l'Université, vive l'OMD, vive l'AMD, vive l'AMD, vive l'AMD Musique 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 Sous-titres par Juanfrance